Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette vidéo présentation d'Ultimate Marvel vs Capcom 3. Le jeu est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement aux alentours de 20€ mais aujourd'hui vous avez 97% de réduction sur Instant Gaming, vous aurez le lien ici en dessous. Vous aurez du jeu en ligne, vous aurez du jeu en local avec de l'arcade, du versus, des entraînements, des missions avec quelques combos à faire. Donc le jeu en ligne comme je viens de vous dire, toujours avec du matchmaking, avec classement, match avec amis et ainsi de suite. Vous aurez du héros contre héros, donc là vous allez devoir soit jouer les gentils ou les méchants avec un deck pour dire de renforcer votre force. Et différentes missions avec des stages bonus à avoir, que ce soit en local ou en ligne. Par exemple ici, voilà la liste des cibles à avoir, à chaque fois qu'on aura une ligne, on va avoir un stage bonus. Et là, on a 7 zones différentes à conquérir, que ce soit avec les héros ou avec les héros, bien sûr. Comme je vous le disais, vous allez devoir créer un deck pour augmenter vos puissances, les cartes qui vont être disponibles lorsque vous allez rencontrer des adversaires et les battre. Et vous avez différentes cartes de pouvoir justement pour créer votre deck. Donc une partie collection qui n'est pas désagréable. Ensuite de ça, vous avez la galerie avec tous les petits bonus, avec des cinématiques, de la biographie, des fins. Donc là on voit les biographies de chaque personnage. On va voir son arme, son profil et sa première apparition. Par exemple ici, Ryu, on va voir Dente, Dente qui vient de Devil May Cry, et on va voir Devil May Cry 2001. Tout ça ne nous rajeunit pas mes petits loulous. Tout ça ne nous rajeunit pas mes petits. Après les biographies, voilà les fins. Je n'ai pas encore des illustrations de personnages qui sont très sympathiques. Et très agréable à regarder. Vous allez avoir des concepts art aussi qui sont encore beaucoup plus sympathiques. Et une série d'autres bonus que je vais passer en accéléré mes petits loulous pour arriver au premier combat. Et nous allons arriver doucement à notre premier combat. Ce premier combat que nous allons passer en héros, bien sûr, contre héros. On va jouer les gentils. Donc on va pouvoir sélectionner les personnages. Je prends la première zone. On choisit trois combattants. Gentils ou méchants, entre nous. Mais on va choisir trois combattants. Parmi les combattants de Capcom et les combattants de Marvel. Vous avez vu que pour le premier, j'avais pris Doctor Strange. Pour le deuxième, je vais prendre She-Hulk. Donc le Hulk féminin. Et Iron Fist pour le troisième. Ce sont trois personnages que je ne maîtrise pas forcément en même temps le jeu. Lorsque je fais cette vidéo, je ne maîtrise pas du tout le jeu au niveau des combats. Mais je voulais quand même vous montrer quelques combats. Le premier va être en vitesse normale. Les autres vont être en vitesse rapide. Vous allez voir que c'est un jeu, à l'ancienne, du Street Fighter. Graphiquement, ça ne casse pas une patte à un canard, comme on dit. Mais ce n'est pas moche non plus. Il va avoir la possibilité d'effectuer différents combos. Comme je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas le personnage. Donc je ne peux pas vous dire si je le joue bien ou pas. On peut faire appel à ses alliés. Comme vous avez vu, She-Hulk qui est venu ici pour m'aider. Et là, j'ai beaucoup de mal avec le Doctor Strange. Alors on fait un petit spam du poney là. Alors possibilité, on a trois combattants, deux changés, deux combattants en cours de combat. Vous verrez que ça, je vais le maîtriser un petit peu mieux dans le dernier combat que je vais vous présenter. Mais là, Doctor Strange, il ne va pas rester longtemps. Lorsqu'on a tué le premier, le deuxième va arriver directement. Et Doctor Strange vient de nous dire au revoir. Alors vous remarquez que les adversaires sont un petit peu comme le surfeur d'argent. Ou comme dans Terminator 2. Un petit peu dans cet acier qui change de forme. Et là, je fais l'ulti avec mes trois personnages. Et le deuxième est down. On voit qu'on peut rebondir sur les côtés. Et là, on affronte un chien. Et là, on est parti avec Iron Fist. Qui est un petit peu plus nerveux. On demande à notre partenaire de venir lui mettre un petit coup pour dire de nous sortir d'une situation. Et voilà, le KO. Et c'est la fin de notre premier combat. Les autres combats vont être beaucoup plus rapides. Je vais les passer en accéléré. Donc la vidéo de présentation se termine là, quelque part. Maintenant, si vous voulez continuer à avoir des combats, continuez cette vidéo. Savoir que le jeu, voilà, il est sympathique. Ça permet de se détendre. En ligne, il y a moyen de s'éclater vraiment avec les camarades. Une nouvelle fois, il peut être beaucoup moins cher sur des sites alternatifs. Tels que Instant Gaming. Donc je vais vous laisser, mes petits loulous. Et le reste de la vidéo, ça va être des combats en accéléré avec à chaque fois des autres personnages. Mes petits loulous, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Petite surprise pour ceux qui sont restés. Voilà la vidéo finale. Elle va aller rechercher ses lunettes dans un endroit très précis. Donc ça, c'est pour ceux qui auront vu le combat jusqu'au bout. Sur ce, mes petits loulous, bonne journée, bonne soirée. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada